Oui c'est Kalten, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de réaction sur les nouveaux clips du Low Project vu qu'aujourd'hui est sorti le tout nouveau single, enfin non pas le single, pardon, le tout nouveau clip des Kobushi Factory à savoir Kitto Watishiwa, donc je dois être trois points de suspension j'imagine, enfin en tout cas c'est le titre qui a été donné le titre en anglais qui a été donné à cette chanson, voilà, donc c'est le premier extrait du prochain single à paraître en duo donc avec Nase Banaru, cette fois on a droit à un double single de la part des Kobushi Factory et on va mettre directement de la musique avec le précédent single auquel on a eu droit, pardon, de la part des Kobushi Factory donc on avait en premier Ashita Tenki Inna Are qui était vraiment dans un aspect un peu topso america c'était assez sympa, enfin moi c'était un contexte qui me plaisait pas mal et la chanson était vraiment catchy qui ont... je sais pas trop comment dire mais cette mélodie en tout cas me rentra en tête très vite et euh... donc ouais j'ai accroché tout de suite à cette musique la deuxième on va voir... bon... qui est en fait la dernière chanson sortie proposée par Silku pour le Hello Project donc... Détoni wa... est-ce que... est-ce que j'essaie de la prononcer ? Détoni wa nidokurai shawashite de kaketai euh... qui est euh... bah une chanson qui est sortie tout récemment étant donné que... elle fait partie du dernier single d'Etsubaki Factory qui est sorti ou qui va sortir je sais pas euh... euh... quelle était la date de sortie prévue je... je crois qu'il est sorti depuis très peu de temps en fait euh... à savoir, chose que je n'ai pas précisé d'ailleurs, le single d'Ekobushi Factory donc euh... Watashi... euh... Kitto Watashi wa et euh... Nasebanaru euh... est prévue... la sortie est prévue pour le 8 août euh... donc voilà, bon, Tsukun a pas tout fait, hein, dans ce... dans cette chanson euh... bon, il a écrit les paroles et il a composé l'arrangement a été euh... fait par Okubo Kaoru j'ai mis un petit anti-sèche là-bas Okubo Kaoru, donc pareil, qui a beaucoup travaillé pour... à faire des arrangements pour les Hello Project alors moi, d'après ce que j'ai compris entre composition et arrangement euh... au niveau de la composition, donc on est plus sur euh... euh... créer la mélodie et la suite d'accords donc vraiment la... la création de la musique quoi tandis que l'arrangement, c'est plus... euh... rajouter des instruments euh... 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 comment dire euh... agencer les sons entre eux, etc. voilà, c'est ça qui fait que là, c'est plus la création de l'ambiance musicale Donc c'est difficile là aussi de choisir une chanson étant donné qu'Okubo Kaolo a fait beaucoup de travail sur l'Helo Project. Mais on peut quand même signaler celle-ci qui fait partie des chansons je crois les plus appréciées, en tout cas de 2017. Donc Fiesta Fiesta, c'est dommage le clip est en version courte uniquement sur la toile. Mais bon, je ne sais même pas s'il existe en version longue en fait, on ne sait pas. Bref, je pense que Okubo Kaolo a fait énormément de chansons et dans des styles très différents entre eux. Ce qui fait que je ne sais pas si c'est très pertinent de vous montrer une chanson parmi tout ce qu'il a fait. Mais on va dire que c'était juste une bonne raison pour caser Fiesta Fiesta là-dedans. A savoir, il y a un autre nom qui sort aussi des crédits de cette chanson, à savoir Yumeidi. Alors je ne sais pas comment on dit, mais bon, U, enfin c'est présenté comme un acronyme. U.M.E. etc. Qui est en fait l'arrangeur de la partie rap. Alors du coup, on sait déjà à l'avance que dans Kito Atechiwa, il va y avoir une partie rap. On peut voir typiquement ici un de ses travaux. Un de ses travaux, mon dieu. Un de ses travaux. Donc on sait voir la partie rap de Loving You Too Much. Bon, c'est une chanson effectivement qui date d'il y a un petit peu de temps. Vu que déjà c'est par les Bailies Kobo. Mais il travaille depuis longtemps avec le Loot Project. Il a fait une petite pause, mais il travaille avec le Loot Project depuis le tout début, on va dire. Mais typiquement, parmi ce qu'il a composé, enfin ce qu'il a arrangé comme partie rap récemment, on peut signaler typiquement la partie rap de Jealousy Jealousy qui est arrivée début 2017. Après, je ne sais pas exactement s'il a fait quelque chose de plus récent pour le Loot Project. Mais bon, on en est là quoi. Donc on va passer directement à la musique. J'espère que vous êtes prêts. Moi je le suis. Allons-y. Son électro à l'atsunku. Ça ne m'a pas l'air mal. Alors on est sur un truc beaucoup plus cool que toutes les chansons qu'elles ont faites avant. Ça n'a pas l'air mal du tout dans un premier temps. Oh, ça, ça ressemble. Ça, ce cadre-là, il ressemble au clip d'Epiberi par contre. Kabejaku-sho. Ah bah, partie rap. Bien sûr. Mais ouais, on retrouve bien l'instrumentalisation. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du fait de Tsunku ou du fait de Okubo Kaoru. Mais on a toujours vraiment une instrumentalisation qui s'entend que c'est de Tsunku en fait. Donc je ne sais pas trop. Ça, c'est improvise rock ou quoi ? Enfin, faiblement. Mais on dirait. C'est complètement la maison de Kabejaku-sho. Mais cette chanson est beaucoup plus douce en fait. Enfin, on... C'est beaucoup plus douce en fait. Tout ce qu'elles ont fait jusqu'ici, quoi. On n'est plus dans le dynamisme à outrance. J'avoue que ça me plaît, quoi. Parce que c'est précisément... Ce dynamisme à outrance, en fait, c'est précisément la raison pour laquelle j'étais un peu moyen-moyen avec la discographie des Kobushi Factory. En gros, c'est quoi ? On veut aider tout le monde, mais on n'y arrive pas ? En tout cas, cet aspect un peu avec la guitare en fond, c'est un truc qui me plaît bien, j'avoue. Pourquoi il y avait juste Ayaka qui était à genoux ? En attendant, j'ai l'impression qu'on ne les a pas vues, en tenue de Kito Atashiwa. Enfin, je veux dire, les tenues qu'on voit juste en dessous, là. Elles sont où ? Ah, bah là, elle... La choré, elle va faire depuis le début. Je dis de la merde. Enfin, j'avais l'intention de dire de la merde. N'empêche que, ça c'est... J'en ai pas parlé au moment de Loving You Too Much, mais c'est vrai que ce qui me fait peur à chaque fois quand je vois qu'il y a l'arrangeur et l'arrangeur de partie rap, j'ai toujours peur qu'en fait, la partie rap s'insère assez mal dans la chanson, comme je trouve que c'est le cas dans Loving You Too Much. Je trouve qu'elle va pas du tout avec le reste. Et là, la partie rap s'insère juste nickel, je trouve. Non, je pense que... Cette chanson va rester pas mal en tête, aussi. J'adhère, et franchement, j'adhère bien plus que quasiment tout ce qu'elles ont fait jusqu'ici, quoi. Et là, on retrouve vraiment leur tenue qu'elles ont en dessous. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mélodie, on retrouve une mélodie quand même plus lente, plus douce. Et on dirait même un petit peu de nostalgie ou je ne sais quoi, en fait. Un truc qui rend la mélodie un peu touchante, en fait. Le rap... Et le rap, ça s'include bien dans le truc. C'est moi, on n'a pas vu beaucoup Sakolako chanter. Alors que j'aime beaucoup quand elle chante, j'aime beaucoup sa voix. J'ai l'impression qu'on n'a pas entendu beaucoup chanter en solo. La choré a l'air plutôt sympa, quand même. Ah ! C'est dommage, ce petit son-là de l'intro et de l'outro, j'aurais bien voulu l'entendre de manière un peu plus récurrente dans la musique. Ça aurait... Je pense que ça aurait rapporté un truc vraiment qui tranche la chanson. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais ça... Genre, après le refrain... Ce son-là, juste après le refrain... Après, peut-être qu'il y était et que je ne me suis pas rendu compte, mais ça m'étonnerait quand même. Enfin bref. Pour faire un bilan sur cette chanson... Bon, le clip, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Ça reste un clip assez classique du « Les Idols veulent aider le monde ». Mais... Bon, c'était mignon. J'ai l'impression que c'était un clip vraiment dans la veine de Kore Karada ou même de... Peut-être Koboshi no Hana aussi, qui avait son propre clip. Donc voilà, le clip, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. La chanson, j'adhère bien. Franchement, j'adhère bien. Il y a peu de chansons sur lesquelles j'ai... Sur lesquelles... Enfin, qui m'ont marqué autant que ça dès la première écoute, quoi. Il y a effectivement « Ashtaten Kinina Are », il y a eu « Nenni wa Nen » et il y a eu « Samba Kobushi Janeiro ». Et à part ça, en fait, je le redis, je sais, je me répète, je radote, je deviens vieux. Mais, il y a peu... Enfin, non, il y a peu... Ce que je reproche à la discographie des Kobushi Factory, c'est qu'on... J'ai l'impression... On entend bien que ce sont des chansons différentes à chaque fois, parce qu'elles ont toutes un petit peu leur univers, mais... Mais on est toujours dans la même thématique de « Faut une chanson dynamique », où on n'a pas le temps de respirer, ou... Et voilà, j'aime beaucoup « Ashtaten Kinina Are », mais c'est complètement ça. « Kobushi Janeiro », c'est complètement ça aussi. « Samba Kobushi Janeiro ». Et, enfin, la chanson où elles sont en baseballeuse aussi, la... Enfin, quasiment toutes leurs chansons, c'est vraiment... On saute partout, on saute partout, on saute partout. Là, c'est plus posé, plus doux. Et franchement, ça leur va quand même bien, on peut le dire. Et d'ailleurs, peut-être que... Enfin, ça... On va voir. Mais, dans la prochaine chanson qu'on va écouter d'elle, donc « Nasseh Banaru », peut-être qu'on va trouver ça aussi, je me dis. Parce que, concrètement, « Nasseh Banaru », Enfin, on regarde un petit peu les designs des pochettes CD, tout ça. Moi, ça me semblait encore plus calme et posé que « Kitto Watashiwa ». Donc, qui sait, on peut peut-être espérer qu'elles aillent dans un truc un peu plus posé. Alors, je sais bien que ce qui faisait le groupe aussi, c'était la dualité avec les Tsubaki. Les Kobushi Factory sont super dynamiques et les Tsubaki Factory sont vachement plus posés. Mais, je pense que c'est une bonne idée de s'affranchir de ça, parce que je trouvais que la discographie des Tsubaki, des Kobushi, commençait un petit peu à tourner en rond à cause de ça. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que la vidéo a duré déjà bien longtemps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à la commenter, et à vous abonner si jamais vous voulez me suivre sur YouTube. J'ai aussi mon compte Twitch, mon compte Twitter et mon compte... Mon compte... Le groupe Discord de la chaîne qui sont en description. N'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouveau React, vu que Nasseh Banalu, je pense, est censé sortir la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !